A la maison à 18h, et ça restera le cas. La demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du couvre-feu a été rejetée par le tribunal administratif. Cannes, Grasse et Antibes jugeaient l'arrêté inutile. Pour Jean Léonetti, le maire d'Antibes, le virus circulerait moins dans sa ville. 230 de taux d'incidence pour 100 000 habitants, pour près de 400 à Nice. On continue à penser que ce n'est pas une bonne mesure, parce qu'elle peut même être contre-productive. C'est l'instant où ce que les gens faisaient entre 18h et 19h, maintenant ils le font dans la journée, et ils vont se mettre en masse dans les grandes surfaces, ou bien dans les transports. Retarder le couvre-feu, une volonté également de l'Union des métiers de l'hôtellerie-restauration de Cannes. La majorité du chiffre d'affaires, même pour la vente à emporter, s'effectue entre 18h et 20h. On s'est engagé surtout par rapport à la ville de Cannes, et on s'est engagé parce que ça touche le fonctionnement des dernières structures qu'on a, nous, en fonctionnement, c'est-à-dire ceux qui font du click and collect et de la vente à emporter. Ces dernières structures sont touchées dans leur fonctionnement et que ça faisait une sanction de plus par rapport à ça. Le couvre-feu à 18h durera au moins jusqu'au 20 janvier prochain dans les Alpes-Maritimes. Date de décision pour une possible prolongation. Sous-titrage Société Radio-Canada